M. Amar Baradjouan, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'aborder les questions relatives à la loi sur la santé qui sera présentée ce dimanche au niveau de l'Assemblée nationale, après 4 ans d'attente, je voudrais revenir avec vous sur le conflit des résidents, puisque vous êtes le président de la commission interministérielle chargée du dialogue avec les résidents. Après 13 réunions, pourquoi le conflit des résidents ne trouve toujours pas de solution ? Merci donc pour cette question. C'est l'occasion pour moi de dire ce qu'on est en train de faire au niveau du ministère concernant ce conflit et ces problèmes qui sont posés par les représentants des résidents. Donc je rappelle juste que les résidents chez nous, ils sont des membres de 11.300. Je rappelle aussi que dernièrement, lors de toutes ces réunions que nous avons tenues, dans le cadre de la commission intersectorielle qu'a installée M. le ministre de la Santé, nous avons pu quand même convaincre les résidents aux médecines dentaires. Donc ils ont repris, ils ont passé leur examen de l'EMS et ils sont en train de travailler. La semaine prochaine, nous allons recevoir aussi les représentants des résidents de toutes les spécialités pharmaceutiques. Donc on va les recevoir le dimanche à 14h et on va examiner avec eux toutes les questions qui figurent sur la plateforme de revendication. Donc pour ce qui est des résidents, il faut savoir que lors de toutes ces réunions, nous avons étudié, nous avons débattu, nous avons examiné l'ensemble des points contenus dans leur plateforme de revendication. Au niveau du ministère de la Santé, il y a eu des réponses concrètes. concrètes, donc à la majorité, je dis bien à la majorité des points contenus dans la plateforme de revendication. Je rappelle également que pour ce qui est des résidents, la première question qui nous a été posée, c'était la question du service civil. La réponse du ministère a été claire dès le départ. Nous avons dit que le service civil est une obligation, c'est institué par la loi 84.10. Donc ça permet d'assurer une répartition des potentialités humaines que nous avons à travers le territoire national. Et ça permet dans le cadre de la solidarité d'assurer une couverture médicale spécialisée au niveau de l'ensemble du pays. Donc nous avons répondu aux résidents d'une manière claire que l'abrogation de l'obligation du service civil n'est pas à l'ordre du jour et que nous ne pouvons pas. Du moment que le principe de la solidarité, déjà c'est un fondement parmi les principes fondamentaux de notre système national de santé. Le deuxième point qu'ils ont posé, mais par contre, il est vrai qu'on a dit que l'abrogation du service civil, on ne peut pas le faire pour l'instant. Mais parallèlement à ça, nous avons proposé des choses concrètes aussi aux résidents dans le domaine de la modulation du service civil. Pour votre information, le lundi passé, nous avons tenu une réunion avec les résidents. Pour la première fois, ils nous ont fait une proposition écrite concernant la modulation du service civil. Et on a étudié, donc on a pris en considération leurs propositions. Et on a pris surtout en considération les conclusions et les recommandations de la Commission nationale d'affectation des praticiens spécialistes assujettés au service civil. Donc nous avons fait un travail, nous leur avons communiqué ce travail hier. Donc pour votre information, pour votre information, actuellement la période du service civil, selon le travail que nous avons fait, nous avons actuellement que l'ensemble des wilayas de l'Algérie, elles sont dans la zone 1 et 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'ensemble des wilayas en dehors de la wilayas d'Algérie et d'Oran. Donc toutes ces wilayas, la durée du service civil ne dépasse pas 2 ans. Donc pour ce qui est des zones 4, c'est-à-dire là où la durée du service civil est de 4 ans, nous avons gardé qu'à Alger et Oran. Et pour ce qui est de la zone Taroua, nous avons gardé que les services hospitaliers universitaires dans 10 wilayas. Nous avons communiqué tout ça aux résidents et je pense que le ministère de la Santé a répondu, a fait un effort considérable en matière de la modulation du service civil. Et l'objectif bien sûr de notre ministère, c'est de rendre ce service civil incitatif pour permettre à ces résidents d'aller dans les différentes wilayas. Oui, mais M. Barjouane, ce qu'il est relevé aujourd'hui, c'est que les résidents affirment le contraire. Ils disent que le ministère n'a accédé pratiquement de façon concrète à aucune de leurs revendications. Concrète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de signature de PV ? Ça n'a pas été conclu ? Madame, à chaque fois qu'on tient une réunion, il y a un compte-rendu, un procès verbal qui est fait. Et le dernier compte-rendu, il a été signé par les résidents eux-mêmes avec nous et tout. Donc les réponses concrètes à leurs revendications, ils sont là. Nous avons répondu par rapport au service civil et on vient de leur communiquer le document. Nous avons répondu par rapport au logement. Nous avons répondu même par rapport au service national. Il est vrai que tout à fait au début, on a dit et on continue à le dire que cette revendication ne relève pas du champ de compétence du ministère de la Santé. Mais le ministère de la Santé a pris une décision pour défalquer la durée du service militaire accompli de la durée du service civil. Et je pense que c'est un avantage qui est très important pour les résidents. Il y a eu d'autres avantages aussi en matière de regroupement familial, en matière de statut aussi. Donc le lundi prochain, il y aura la première réunion de travail qui va s'atteler sur la révision de certains aspects liés au statut des résidents. Donc tout ça, ce sont des réponses concrètes. Nous avons consacré le principe de l'affectation des spécialistes par un groupe de spécialité homogène. Nous avons donné l'accord pour ce qui est de regroupement familial pour tous les couples appartenant à la santé. Nous avons accordé le principe de considérer que le service civil accompli, on va le considérer comme un avantage pour la comptabilisation des promotions. Et puis il y a eu d'autres avantages aussi en matière de logement, en matière de la création des hôpitaux de référence, là où il y aura un plateau technique homogène qui répondra à ce qu'ils cherchent, les résidents, pour exercer leur spécialité dans de bonnes conditions. Donc il y a eu des réponses concrètes. Nous l'avons écrit et nous l'avons envoyé à l'ensemble des résidents sans aucun problème. Mais M. Bourjouane, pourquoi ne pas avoir apporté les aménagements nécessaires au service public, au service civil, plutôt pour ce qui concerne les plateaux techniques ? Puisque les premières revendications des résidents, déjà le premier clash avec la tutelle, c'était déjà en 2012 et on s'en souvient tous, 2011-2012. Pourquoi ne pas avoir agi plus tôt avant d'arriver à cette situation de blocage ? Nous avons pris une autre décision aussi par rapport à ça. Nous avons même conditionné l'ouverture des postes budgétaires à l'existence d'un plateau technique adéquat pour chaque spécialité. Donc il n'y aura pas, d'ailleurs c'est une instruction qui a été donnée par M. le ministre, à la commission d'affectation des assujettés au service civil. Mais pourquoi ne pas avoir agi avant qu'on arrive à cette situation aujourd'hui ? Il faut savoir que cette commission d'affectation, c'est une commission instituée par décret. Donc ça se fait dans la transparence la plus totale et une instruction a été donnée pour que les affectations des médecins spécialistes et l'ouverture des portes budgétaires se fassent en fonction du plateau technique disponible. S'il n'y a pas le plateau technique disponible, on n'affecte pas. Ça c'est pour l'avenir, pour le passé, pour ne pas avoir agi plus tôt quand il y a eu le premier clash avec les résidents. C'était en 2011-2012, M. le ministre. M. le ministre l'a dit très clairement lors de la deuxième réunion depuis son installation avec le cadre du ministère, pour dire que la forme actuelle du service civil pose énormément de problèmes. C'est pour ça qu'on s'est attelé au niveau du ministère à travailler sur ce dossier du service civil avant même cette grève des résidents. On a expliqué ça aux représentants de résidents que la révision de la forme actuelle du service civil et d'actualité est une priorité pour le ministère de la santé. Ce qui est relevé aujourd'hui par les résidents, c'est que les logements destinés aux résidents à travers le territoire national pour le service civil sont détournés au profit des administratifs des wilayas. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Est-ce que c'est réellement le cas ? Puisqu'ils ont relevé des cas. Pour ce qui est de logements, nous avons dit à la commission d'affectation des praticiens sujets aux services civils qu'il n'y aura aucune affectation s'il n'y a pas un logement disponible. À l'avenir ? Actuellement, on est en train de le faire. Et à l'avenir, on va le faire. Et sachez très très bien qu'il y a actuellement des wilayas. Je cite par exemple le cas de la wilayas d'Adra. Là où il y a 84 logements actuellement disponibles. D'accord ? Donc il y a eu des mesures qui ont été prises. Donc on n'affecte pas les médecins s'il n'y a pas de logement. Nous avons instauré les gestionnaires à entreprendre toutes les démarches réglementaires pour normaliser cette situation de logement, ce parc logement au niveau national. Et on a donné la priorité aux praticiens spécialistes à se jeter aux services civils en matière de l'accès au logement de fonction. Et je rappelle que les autorités locales sont en train de faire un effort considérable pour rendre le logement de fonction disponible au profit des médecins spécialistes. Quelles pourraient être les conséquences de cette grève sur l'avenir des futurs spécialistes aujourd'hui, puisqu'ils ont boycotté même les examens ? Nous, nous sommes en train de travailler avec eux. Le dialogue est ouvert. On continue à travailler avec eux. A chaque fois, on est en train de leur demander qu'il y ait l'engagement des pouvoirs publics qui s'est matérialisé maintenant par des décisions concrètes. On leur demande à chaque fois de reprendre leur boulot et de reprendre l'activité de santé et la formation. Et ça, c'est un grand profit de l'ensemble des résidents. Mais on a remarqué, on l'a diffusé aussi sur l'ensemble, c'est qu'il y a eu des conséquences aussi sur la gestion des hôpitaux. Est-ce que vous prenez en charge tous ces aspects aujourd'hui, M. Borjouin, très rapidement sur cette question ? Il faut savoir que les résidents sont au niveau des CHU. Pour les autres EPH, le problème ne se pose pas. Mais tous les conseils scientifiques au niveau des CHU, nos gestionnaires, ils ont pris les mesures nécessaires pour que le fonctionnement des CHU soit normal. Bien sûr, en renforçant les équipes de garde par d'autres corps de santé. Mais la loi sur la santé, est-ce qu'elle clarifie tous ces aspects, puisqu'elle sera discutée à partir de ce dimanche au niveau du Parlement ? Effectivement, le dimanche et le lundi, ce sera la plénière, la présentation des débats. Là où ce projet de loi sera examiné par les députés, il portera certainement sur des aspects innovants pour lesquels on a travaillé dans le cadre de ce projet de loi sanitaire. Alors, M. Amar Borjouin, moi je voudrais revenir avec vous justement par rapport au service civil dans le projet de loi sur la santé qui sera discuté. A partir de ce dimanche en plénière au niveau de la PL, dimanche et lundi, le service civil est maintenu avec de nouvelles incitations. Puisque déjà, dans le cadre de ce dialogue, vous avez consenti une prime d'installation qui varie entre 20 000 et 60 000 dinars. Effectivement, dans le projet de loi sanitaire, le service civil est un principe maintenu avec des mesures incitatives. Et c'est pour la première fois qu'on a eu cette mesure d'instaurer des mesures incitatives dans le cadre de la loi. Je considère que c'est un acquis considérable aux assujettés du service civil. Comme vous avez dit, dans le cadre des négociations que nous sommes en train d'avoir avec les représentants des résidents, il y a eu une prime liée au service civil qui a été instituée d'un montant qui varie entre 20 000 et 60 000 dinars qu'on donne comme mesure incitatif au profit des assujettés au service civil. Donc, ce montant varie. Par exemple, pour les wilayas du Grand Sud, ce sera 60 000 pour toutes les wilayas. Pour les wilayas du Sud, ce sera entre 40 000 et 50 000. Pour les wilayas de zone 2, c'est-à-dire les hauts plateaux, ce sera un montant qui variera entre 20 000 et 30 000. Ça dépend. Donc, dans le chef-lieu, ce sera 20 000 et en dehors du chef-lieu, ce sera 30 000. Donc, c'est le travail que nous avons pris. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, M. Amar Berjoua, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement est contre la désertification médicale. C'est la raison pour laquelle vous maintenez le caractère obligatoire du service civil. Les villes sont quoi ? Tous nos médecins pourraient partir à l'étranger ? Puisqu'on a vu maintenant, il y a même des pays qui font en sorte, est-ce qu'ils puissent favoriser le départ de nos médecins vers leurs pays, comme par exemple la France, le décret Macron qui a été publié en décembre dernier ? Effectivement, le médecin du service civil, il est là pour répondre justement à ça. Donc, on veut qu'il y ait de l'équité. On veut réduire ces disparités qui existent entre les différentes régions en matière de l'accessibilité aux soins. Garder le médecin chez nous, d'abord ? Le citoyen algérien, partout là où il est, il a le droit à une couverture médicale spécialisée. Et c'est la raison pour laquelle on maintient le service civil. Mais maintenant, on parle de la désertification médicale. J'ai lu comme ça des articles, des commentaires. Là, on dit qu'il n'y a pas les moyens au niveau de ces wilayas, donc de sud et de haut plateau. Moi, je tiens à dire que c'est faux tout ça. Donc, il y a eu des réalisations. Pour votre information, depuis 2000, il y avait plus de 653 nouvelles structures hospitalières réalisées. Donc, il y a offert plus de 13 000 lits en plus par rapport aux lits existants. Donc, il faut savoir ça. Si je donne juste l'exemple d'Adrar, qui est une wilayas du Grand Sud, il faut savoir que dans la dernière décennie, il y a eu la réalisation de plusieurs infrastructures. Je cite le CAC, donc le centre d'anticoncer. Je cite un hôpital de 240 lits, un hôpital de 120 lits au sein même, donc au chef lieu, un autre hôpital au niveau d'Aoulu. Donc, il y a un hôpital de psychiatrie, un hôpital de mère et enfant, c'est uniquement au niveau de la wilayas d'Adra. Ça, c'est pour dire que l'effort de l'État en matière de réalisation des infrastructures sanitaires, c'est un effort considérable et énorme. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans le domaine médical, l'Algérie est devenue la pépinière de formation pour les autres pays ? 14 ans de formation pour partir à l'étranger. Nous avons déjà pratiquement l'équivalent de 3 000 à 6 000 médecins en France. Nous, nous sommes en train de réunir toutes les conditions favorables pour permettre à nos médecins d'exercer chez nous. Nous sommes en train d'acquérir les équipements. Nous sommes en train de donner la priorité à la formation continue. Leur donner de la considération ? De leur donner de la considération à travers toutes ces mesures incitatives. Ils sont en train de travailler dans un cadre beaucoup plus meilleur que leurs aînés qui les ont formés. Donc, il faut savoir tout ça. Notre intérêt, c'est de garder nos médecins chez nous pour soigner les Algériens et pour consacrer ce droit à la santé à tous les citoyens algériens. Alors, pour la loi sur la santé qui sera discutée à partir de ce dimanche, est-ce que la gratuité est maintenue, quelles que soient les circonstances, même cette situation de crise ? Je rappelle que le principe de la gratuité des soins est un élément fondamental. Ça fait partie des principes fondamentaux de notre système national de santé. Et il faut aussi comprendre que la contractualisation ne veut absolument pas dire la remise en cause de la gratuité des soins. Bien au contraire, la contractualisation, elle vise la rationalisation des dépenses, elle vise l'évaluation, elle vise l'amélioration de la qualité des soins et elle vise la maîtrise et la rationalisation des dépenses uniquement. Et ça n'a rien à voir avec la gratuité des soins. La gratuité des soins demeura un principe fondamental et c'est un acquis pour tous les Algériens. Mais que prévoit le projet de loi en matière de modernisation des modes de gestion ? Les statuts des établissements vont-ils changer pour leur donner plus de flexibilité ? On a vu parfois que certains gestionnaires d'entreprises, d'hôpitaux, sont obligés de recourir à des appels d'offres alors qu'il s'agit de VML pour agir vite et rapidement. Justement, dans le cadre de ce projet de loi sanitaire, l'établissement de santé aura un caractère spécifique. Donc ce sera un établissement public à gestion spécifique. Cette gestion spécifique permettra de lever toutes les contraintes que les gestionnaires sont en train de subir actuellement. On a dit que la gestion d'un hôpital est totalement différente par rapport à la gestion d'un autre établissement. Il y a l'urgence, il y a la vie humaine, comme vous dites. C'est la raison pour laquelle nous avons consacré ce nouveau mode de gestion, qui est une gestion spécifique et qui permettra une souplesse, une flexibilité dans la gestion. Et ça permettra aussi la fluidisation des procédures de gestion. Donc il y aura le contrôle préalable des dépenses concernant le personnel, mais pour les autres dépenses, ça va être un contrôle a posteriori. Et c'est une mesure considérable pour les gestionnaires. Mais pendant la période de l'embellie financière, pourquoi on n'a pas réalisé des hôpitaux dignes de ce nom ? Est-ce qu'il y avait des projets qui avaient été programmés au niveau de votre secteur et ensemble les avoir abandonnés au profit des hôpitaux qui sont complètement dégradés aujourd'hui, M. Baradjoué ? Dire que l'Algérie n'a pas construit, ça c'est faux. Ça c'est une contre-vérité. On parle vraiment des CHU dignes de ce nom. Au lieu d'aller soigner à l'étranger, soigner chez nous. Je tiens à vous dire que l'Algérie a construit beaucoup d'infrastructures. Il y a même des wilayens là où il y a une inflation, même en matière des infrastructures réalisées. Je viens de citer celui de Dadra. À titre d'exemple, je vous dis que les dernières années, depuis 2000 à ce jour, il y a eu la construction de 11 centres de lutte contre le cancer. Il y a eu quand même la construction de 61 établissements hospitaliers spécialisés. Il y a eu 14 ou 15 établissements mères et enfants. Il y a eu des hôpitaux de psychiatrie. Il y a eu des hôpitaux aussi des UHA spécialisés. Donc au total, il y a eu 653 nouveaux établissements qui ont été réalisés au cours des dernières années. Et qui ont offert 13 000 tarois sont lits en plus par rapport à ce qu'on avait auparavant. Il faut aussi noter qu'entre l'année 2018 et 2019, nous allons recevoir 110 nouvelles structures qui vont offrir encore une fois 6 600 lits en plus et supplémentaires par rapport à ce que nous avons actuellement. Mais je parle de grandes infrastructures hospitalières telles qu'on les voit dans les pays développés. On n'a pas allé très loin, M. Brodjouane, il y a la Tunisie qui réalise aujourd'hui de grandes infrastructures hospitalières. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens maintenant, à l'inverse, vont se faire soigner en Tunisie alors que par le passé, c'était les Tunisais qui venaient se soigner en Algérie. L'EHE Doran est une nouvelle réalisation. Les centres de lutte contre le cancer de 140 lits, c'est une nouvelle réalisation. Les 66 hôpitaux de 120, de 140, de 80 lits, c'est de grandes réalisations. Donc tout ça, ce sont de grandes réalisations et c'est avec ces réalisations qu'on peut avoir les 13 000 lits en plus et les 6 600 lits qu'on aura, que nous allons recevoir au cours de l'année 2018 et 2019. Est-ce que l'intégration du secteur privé dans le système national de santé signifie l'affaiblissement du secteur public ou vis-à-vis la mutualisation de ressources et la complémentarité, bien sûr avec un droit de regard sur les prix très pratiqués au niveau du privé ? Le secteur privé actuellement représente une offre de soins de 6 600 lits, pour votre information. Nous avons actuellement 204 établissements hospitaliers privés. Et nous avons le même chiffre, c'est-à-dire 204 ou 205 établissements hospitaliers privés qui sont en cours de réalisation. D'ici l'année 2019, nous aurons plus de 500 établissements privés. Donc cette offre de soins qui est là, qui est présente et qui occupe une place importante dans notre système national de santé, nous avons cette obligation de l'intégrer dans le réseau de soins et de mettre en place aussi des mécanismes pour mettre en place un système de complémentarité entre le secteur public et le secteur privé. Mais est-ce que vous aurez droit de regard sur la nomenclature des tarifs qui est pratiquée chez le privé à partir du moment de la promulgation de la loi ? Toute la relation entre... D'abord, il faut savoir que le secteur privé, quand il fait et il assure sa mission, il est en train d'exercer et d'assurer une mission de service public. Donc il n'échappera jamais au contrôle de l'État parce qu'il fait ça par délégation de l'État. Mais est-ce que cette loi permettra de voir le jour, un jour, le patient bénéficier du tiers payant, c'est-à-dire de la gratuite et des soins dans le public ou dans le remboursement, comme dans le privé ? La santé est gratuite pour nos citoyens, elle restera gratuite. Non, le remboursement, je parle bénéficier. Le remboursement, actuellement, il faut savoir que 80% des Algériens bénéficient d'une couverture de sécurité sociale, d'accord ? Donc il y aura les tiers payants, il y aura la contractualisation, l'État ne continuera pas seul à financer le système national de santé. Il y aura d'autres barrières, et c'est ce qu'on vise à travers ce projet de loi sanitaire. Lesquelles, c'est les barrières ? C'est les assurances ? Il y aura la sécurité sociale, il y aura les assurances économiques, il y aura les mutuelles, donc tous ces barrières vont participer au financement du système national de santé. Mais par rapport à la répartition un peu administrative et de circonscription sanitaire, par rapport à ce qu'on a vécu cet été, où certaines femmes ont été refusées d'admission au niveau des hôpitaux parce qu'elles ne réhésitaient pas au niveau de la localité, est-ce que cette réorganisation du système de santé se traduira par la mise en place d'un réseau de soins qui balise le parcours du malade ? Et mettra fin, bien sûr, au calvaire actuel où le malade ne sait pas où aller, ni quand aller, ni comment se faire suivre. Ni par qui ? Ou alors se faire rejeter. Justement, le projet de loi sanitaire actuel prévoit tout ça, il prévoit la planification, il prévoit aussi le réseau de soins, il prévoit aussi la carte sanitaire. Vous savez, avec le projet de loi sanitaire, il y aura ce que nous appelons la circonscription sanitaire. Donc on garde cette organisation, on restera attaché au principe de la hiérgisation des soins et de la complémentarité entre les différents établissements de soins. Alors, des questions des auditeurs aujourd'hui, ils vous disent, la situation actuelle dans nos hôpitaux est chaotique. Vous n'avez qu'à vous déplacer au niveau de Mustapha, vous n'avez qu'à aller à Blim Sous, à Drah Ben Khadda, dans les hôpitaux, et vous allez vous-même constater la situation actuelle. Quel est votre commentaire, M. Barjouane, rapidement ? Il faut savoir que, puisqu'on parle du projet de loi sanitaire, il faut savoir que ce projet prévoit la création d'une agence d'audit et d'évaluation. Donc l'évaluation et le contrôle est un principe aussi. Dans le cadre de cette loi, c'est un principe fondamental parmi tous les principes que je viens de citer. Le contrôle, il est là, il continuera. Et notre objectif, donc, à travers les missions d'inspection, c'est de corriger, c'est de faire face à tous ces comportements négatifs que vous êtes en train de soulever. Alors, pourquoi le ministère ne posait aucun plan de ressources humaines pour les médecins spécialistes ? Pourquoi il ne se contente que du service civil pour les EPH et les vides des CHU, des assistants ? Actuellement, on est sur un dossier de normalisation. Quand on parle de normalisation, c'est la normalisation des moyens matériels et des moyens humains. On n'a pas le droit de dire que le ministère de la Santé est en train de faire des choses comme ça, d'une manière anarchique. Il y a des études, il y a une planification et il y a une normalisation qui est en train de se faire. Alors, pourquoi nous constatons d'année en année la dégradation des hôpitaux ? Manque de moyens, manque de matériel, manque de médicaments, manque de compétences couronnées par la grève. Et cela, malgré le fait que les budgets alloués au secteur augmentent d'année en année. C'est vrai que vous n'avez pas connu de restrictions, vous avez été même avantagé, vous êtes secteur prioritaire pour le gouvernement. Nous sommes un secteur prioritaire, mais les résultats, ils sont là. Il y a plus d'accessibilité, il y a l'accessibilité maintenant aux médicaments, d'accord ? Les moyens, nous avons plus de moyens actuellement. Ce n'est pas dans tous les cas, M. Brachouen. Nous avons plus de moyens actuellement au niveau des hôpitaux. Je viens de donner des chiffres qui sont véritables pour pouvoir vérifier sur le terrain par rapport à toute la réalisation. Et quand on parle de réalisation, on parle aussi des équipements qui vont avec. Donc il y a eu des efforts énormes dans ce domaine. Et l'accessibilité aux soins et aux médicaments et aux établissements de santé s'est améliorée d'une manière considérée. Alors, quelle est la dette aujourd'hui des hôpitaux envers la PCH ? C'est la question qui revient, et pourtant on l'a abordée il y a quelque temps dans l'invité de la rédaction avec M. Hayet, le directeur général de la PCH. Non, il faut savoir la chose suivante, que le budget de fonctionnement des établissements de santé n'a pas diminué. Bien le contraire, il a été augmenté. Et le budget du médicament, il était de 100 milliards de dinars. Maintenant, pour cette année, il est passé à 103 milliards de dinars. Donc pour ce qui est de la PCH, nous sommes en train de travailler avec les hôpitaux pour la prendre en charge. Et les choses avancent bien. Alors, vous êtes l'inspecteur général au niveau du ministère de la Santé, en plus du fait que vous présidez la commission de dialogue pour tous les conflits sociaux, et celles également avec les résidents, pourquoi exiger parfois de certains malades de se procurer certains équipements ou certains médicaments pour être hospitalisés ? Est-ce que c'est contraire à la loi ? Et est-ce qu'on peut dénoncer M. Baruchweb ? Mais bien sûr qu'il faut dénoncer. Il y a deux jours, il y a eu un cas réel qui a été posé. Moi je dis, je confirme que... Auprès de qui ? Auprès de vous ? Auprès de l'inspection générale, auprès du directeur de l'établissement, bien sûr qu'il faut combattre ces comportements négatifs, etc. Et les professionnels de la santé n'ont pas le droit de demander à un citoyen d'acheter des médicaments ou d'acheter un équipement qu'on voulait dire de l'extérieur. Alors, le temps complémentaire dans la loi, la nouvelle, il est interdit ? Il faut choisir entre ou le public ou le privé ? Pour ce qui est du temps complémentaire dans la loi, on ne parle pas du temps complémentaire, mais il faut savoir la chose suivante, que la loi 0603, elle prévoit pour certains corps de la santé, comme pour d'autres corps aussi, la possibilité d'exercer une activité lucrative. Mais ça, ce n'est pas dans le cadre de loi, c'est dans le cadre d'une réglementation qui va suivre après par rapport à la loi 0603 du statut général de la fonction publique. Alors, très rapidement, détourner les malades des hôpitaux vers le privé, c'est interdit aussi par la loi ? Beaucoup le font. Vous avez par exemple au niveau des hôpitaux, plein de laboratoires privés, on les détourne, on met en panne des machines pour les orienter vers le privé. C'est pour ça qu'on a parlé au niveau de cette loi, de l'éthique, des règles déontologiques, etc. C'est pour ça qu'on a renforcé le rôle de l'inspection et on a créé cette agence de contrôle et d'audite au niveau des établissements de santé. Et bien sûr que c'est interdit le détournement des malades du public vers le privé. Alors, je lirai juste ce commentaire de l'auditeur, il me dit, Mme Souilal-Lechmi, vous êtes journaliste ? Non, avec un point d'interrogation. Venez aux hôpitaux, je ne parle pas des zones reculées du pays, mais juste prenez la descente depuis la place des Martyrs pour rejoindre l'hôpital Mustapha et vous allez découvrir la réalité. On ne peut pas la découvrir à partir des studios. Je dirai à cet auditeur que je suis algérienne et je connais les hôpitaux, malheureusement, et je les fréquente également. Merci beaucoup, M. Amar Barodjouan. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Bon courage, à bientôt et bon week-end. Sous-titrage ST' 501